Et si l'on parlait de sexualité ? Pour le faire et pour parler de sexualité, mon invitée est conseillère conjugale et familiale, conférencière diplômée en psychologie et en sexologie clinique. Elle vient d'écrire et de publier un livre qui s'intitule « Parents, si on parlait de sexualité, construire une éthique, son éthique sexuelle ». Marie-Jougashek, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur TV Liberté pour répondre à nos questions dans nos sociétés hyper-sexualisées où le sexe est omniprésent. Est-ce qu'il est plus simple qu'avant d'aborder la sexualité humaine auprès des jeunes et des enfants ? Je ne crois pas. Effectivement, le sexe se voit et se dit absolument de partout. Par contre, parler véritablement de sexualité humaine est encore extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on ne s'est encore pas vraiment interrogé sur ce qu'est la sexualité humaine véritablement et qu'on n'a peut-être pas permis aux personnes et notamment aux parents de s'interroger sur la sexualité humaine. Parce que la sexualité humaine, quelque part, c'est quelque chose qu'on vit. Un jour, on va faire l'amour avec quelqu'un. On ne s'est peut-être pas toujours dit « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Qu'est-ce que ça met en jeu ? Et justement, je voudrais aujourd'hui permettre à toutes ces personnes qui ont vécu, qui vivent la sexualité humaine, de la penser, cette sexualité. Et c'est complètement différent. – On va revenir sur le livre. J'ai une autre question quand même. Quel regard portez-vous sur cette société ? Vous dites hyper-érotisée. Je dis hyper-sexualisée, c'est un peu la même chose. Est-ce que, d'une certaine manière, elle ne participe pas par, on le voit, la crudité des images, souvent par la violence de ses propres images, à ce qu'on appelle l'ensauvagement général ? Vous savez, il y a dans notre pays un débat sur l'ensauvagement. Est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont on présente la sexualité entraîne cette forme d'ensauvagement ? – Alors, je ne sais pas si l'ensauvagement serait dû uniquement, en tout cas, à cette nouvelle présentation de la sexualité et cette hyper-sexualisation de la société. Tout ce que je sais, c'est que dans mon domaine, c'est-à-dire dans le domaine de la sexualité humaine, le fait, effectivement, d'être en permanence stimulé par, effectivement, des images extrêmement pornographiques, moi, je différencie la pornographie de l'érotisme, et le fait d'être toujours stimulé peut amener, effectivement, en tout cas, une envie, un désir irrépressible en permanence de soulager ces tensions qui naissent, ces tensions sexuelles qui naissent. Et je pense qu'effectivement, la pornographie est vecteur d'ensauvagement. Les féministes, aujourd'hui, il y a eu toute la campagne, MeToo, la fabrique du porc, enfin voilà, il fallait lutter contre les porcs. Donc, clairement, je pense que la pornographie aide à fabriquer du porc. – C'est la porcherie ? – C'est clair. – D'accord. Alors, dans votre désir d'aider à construire, donc, je reprends vos termes, une éthique en matière de sexualité, vous privilégiez, c'est clair, le rôle des parents. Mais pourtant, ce sont eux qui apparaissent les plus désarmés, aujourd'hui. – C'est vrai. – Ou les plus complices, génération mais 68. – Alors, complices, je ne sais pas. Moi, tout ce que je vois dans mon cabinet, c'est que je vois des parents qui sont désemparés. C'est-à-dire, quand je dis que l'éducation à la vie affective et sexuelle, en conférence, je le dis souvent, elle commence à 4 ans. On me regarde d'un air de dire, mais 4 ans ? Mais qu'est-ce que je vais dire à mon enfant ? – Et effectivement, ils sont désemparés, parce qu'on ne leur donne pas les moyens de pouvoir parler véritablement de sexualité à leurs enfants. En tout cas, de ne pas pouvoir faire une véritable éducation à la vie affective et relationnelle. Alors, je crois que les parents doivent faire cette éducation parce qu'ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Donc, ça fait partie de l'éducation. Par contre, ils peuvent être relayés par des personnes dont c'est le métier. Moi, aujourd'hui, on m'amène de plus souvent des enfants pour me dire, écoutez, là, est-ce que vous pourriez parler avec ma fille ? Est-ce que vous pourriez lui parler de sexualité ? Parce qu'on est un peu perdus. Mais quand je fais ça, je travaille en amont avec les parents pour leur dire, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de la sexualité humaine ? C'est quoi pour vous ? Pour que, déjà, quand je prends l'enfant, quand j'accepte de le prendre, je vais leur donner mon éthique en matière de sexualité. Je vais leur dire, voilà, pour moi, la sexualité, c'est ça, est-ce que vous êtes d'accord ? Et puis, je les invite, eux, à réfléchir. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez transmettre en sexualité à vos enfants ? – Alors, petite quand même ambiguïté, vous dites que c'est le rôle des parents, ils sont les mieux placés pour réaliser l'éducation sexuelle de leurs enfants. Jusque-là, tout va bien, mais certains considèrent depuis des lustres que c'est le rôle de l'éducation nationale. Et d'ailleurs, vous-même, vous intervenez dans les établissements scolaires. Donc, c'est bien la preuve que l'éducation nationale a un rôle dans l'éducation sexuelle. – Alors, oui, j'intervenais, je n'interviens plus, mais oui, j'intervenais. Alors, comme je vous le dis, je suis d'accord pour que certains professionnels formés puissent aussi faire une éducation à la vie affective et sexuelle. Je ne suis pas complètement contre. Par contre, je pense que les parents, quand on annonce à leurs enfants qu'il va y avoir un intervenant qui va faire de l'éducation à la vie affective et sexuelle, les parents devraient être au courant de l'éthique de cette personne. Moi, j'intervenais, je suis intervenue en collège et lycée. Généralement, avant mon intervention, alors moi, j'intervenais en collège privé, en établissement privé, le directeur me recevait, le directeur de l'établissement me recevait, et je lui expliquais ma façon de réaliser l'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est-à-dire qu'il le savait, et il transmettait aux parents mon éthique en matière de sexualité. – Ce qui me paraît essentiel. – Alors, on va en parler de cette éthique, parce que vous la définissez très bien dans l'ouvrage. Elle est finalement autour de concepts tels que… Alors, vous les citez, la dignité, les notions de limite et de transgression. On parle là de valeur, de conviction. Est-ce que c'est audible ? Est-ce que les jeunes peuvent entendre cela ? Est-ce que ce n'est pas tout simplement de la morale ? Ce n'est pas à vous de faire la morale. – Alors, c'est vrai. D'ailleurs, vous remarquerez que je n'ai pas utilisé le terme « moral ». – J'ai utilisé le terme « éthique ». Alors, effectivement, certaines personnes considèrent que la morale, c'est la même chose que l'éthique, d'autres non. Moi, effectivement, j'ai peut-être différencié les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le dites, le terme « moral » n'est plus audible. Pourquoi ? Parce que derrière, on entend « moralisateur ». C'est-à-dire qu'on entend un discours qui va nous juger et puis qui fait ringard. Je pense qu'effectivement, l'éthique, c'est plus une réflexion. C'est-à-dire, c'est s'interroger sur un certain nombre de valeurs et de principes moraux qui vont nous permettre d'orienter nos actions dans certains domaines. Donc là, en fait, effectivement, j'invite les parents à s'interroger par rapport à certains domaines, comme effectivement les limites, la transgression, le respect, l'intimité, etc. et de réfléchir à quelles sont-elles ces notions et de quelle manière elles interviennent dans la sexualité humaine. – Je vais faire un peu journaliste mainstream. Je ne vais pas vous laisser dire ces concepts-là, mais vous les reprochez avant que vous puissiez les expliquer. Est-ce que vous n'êtes pas en train de construire là, avec votre éthique de la sexualité, une sexualité négative, c'est-à-dire culpabilisante, sans bonheur, sans plaisir ? – Alors, je ne crois pas du tout, parce que je crois que… Dans notre société actuelle, je travaille en sexologie clinique, dans mon cabinet, donc j'ai des personnes qui viennent consulter pour des problématiques sexuelles, et le trouble que je traite le plus aujourd'hui, c'est celui du désir. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui n'ont plus de désir, j'en ai de plus en plus. C'est quand même paradoxal, dans une société, nos limites, où on peut aujourd'hui absolument tout faire en matière de sexualité. Donc je vous répondrai qu'effectivement, pour prendre du plaisir, pour découvrir ce qu'est le véritable érotisme, eh bien il faut des limites. Parce que sans limites, on ne peut pas transgresser. Sans savoir ce qu'est l'intimité, on ne va pas pouvoir effectivement avoir envie de découvrir ce qu'est l'autre dans sa profondeur extrême. Donc on passe à côté de tout ce qui est plaisir. – Vous considérez qu'il n'y a plus de limites, qu'il n'y a plus d'interdits, mais pourtant il y a des nouveaux tabous. Par exemple, le porno a entraîné le devoir de performance. – Tout à fait, tout à fait. Effectivement, j'allais dire, toutes les sociétés ont posé des règles particulières, effectivement au niveau de la sexualité humaine. Aujourd'hui, on a une société effectivement qui prône le sans-limites. et les gens croient qu'ils sont dans une société qui leur permet d'être complètement libres sexuellement. Alors que c'est complètement faux, effectivement, il y a de nouveaux tabous et il y a de nouvelles normes qui sont apparues. Apparemment, la morale du consentement. On parlait de morale tout à l'heure, c'est Michaela Marzano, qui est philosophe, qui a énormément travaillé sur la sexualité humaine, qui dit aujourd'hui on est dans la morale du consentement. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que tout est permis du moment que l'autre est consentant. – Sauf que ça peut poser problème, quoi, parce qu'être consentant, comme je le dis dans mon livre, quand une jeune fille de 18 ans accepte une pratique sexuelle dont elle n'a pas du tout envie parce qu'elle a peur de perdre son petit ami si elle ne le fait pas, elle va être consentante, mais va-t-elle être librement consentante ? Est-ce que dans ce cas-là, effectivement, la personne est véritablement libre de consentir ? C'est toute la difficulté. – Tout au long du livre, vous fixez finalement des règles comme apprendre à respecter son corps et respecter le corps de l'autre, c'est un peu ce que vous étiez en train d'indiquer. J'ai l'impression que le mot respect, c'est la clé de l'ouvrage, c'est la clé de votre construction intellectuelle. – Oui, je crois qu'aujourd'hui, peut-être ce qui manque le plus, en tout cas peut-être ce qu'on a du mal à transmettre aux jeunes parce que les parents ont envie de le transmettre, c'est cette notion de respect. C'est-à-dire, je crois que pour aller à la rencontre de l'autre, il faut déjà savoir qui l'on est et s'aimer, et se respecter. Je dis toujours, on ne peut pas respecter autrui si on ne se respecte pas soi-même. Et se respecter, effectivement, c'est déjà savoir que l'on est une personne digne de respect. C'est cette dignité ontologique dont parle le philosophe Éric Fiat. C'est-à-dire que tout être humain, parce qu'il est un être humain, est digne de respect. Et à partir de là, effectivement, toute la question dans la sexualité humaine est de savoir quand est-ce qu'on respecte l'autre et quand est-ce qu'on pourrait, par des gestes, des paroles, ne plus être dans le respect, ni pour soi, ni pour l'autre. – Est-ce que vous ne pensez pas que des applications comme Mythic ou Adopt-un-Mec ne participent pas véritablement à la notion du respect mutuel ? Plutôt dans une forme de recherche quasiment commerciale, en ce qui concerne ces applications, de partenaires ? – Oui, déjà, Adopt-un-Mec, ça vient déjà dire ce que ça veut dire. Je crois qu'il y a même une application, je ne sais plus laquelle, où on se promène avec son petit caddie, comme si on faisait ses courses, et en fait, on met les profils. Donc là, on est clairement dans un rapport marchand. Et effectivement, celui-là me plaît, donc pourquoi pas, effectivement, d'envoyer un message et puis se faire un plan cul pour une soirée. Donc là, non, il n'y a pas de respect, justement, de l'humain. – Est-ce que… qu'est-ce qu'on dit alors à ces jeunes ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous leur dites, non, on n'est pas sur ce type d'application, il ne faut pas le faire, ce n'est pas bien, alors que tout le monde le fait ? – Moi… – Tout le monde. – Oui. – Du monde ? – Du monde, tout le monde ne le fait pas. Moi, je les invite toujours… Oh, alors là, détrompez-vous. Parce que je veux dire, il n'y a pas que les jeunes, quand même, qui sont sur les… comment… les applis ou les sites de rencontres. Là, je commence à vraiment aller vers les 60, 70 ans, etc. Non, je les invite toujours à réfléchir à… Que voulez-vous ? Qu'est-ce que vous désirez ? Voilà. Qu'est-ce que… vous désirez rencontrer quelqu'un ? Pourquoi ? Quelles envies avez-vous ? Qu'est-ce qui vous motive dans votre recherche de l'autre ? – Et vous répondez quoi ? Ils vous disent, on cherche l'amour, toujours ? – Eh bien, oui. – Ah bon ? – Eh bien, oui. – C'est plutôt une bonne nouvelle. – Eh bien, oui. J'ai beaucoup de trentenaires qui me disent, ben, oui, je recherche l'amour. Je cherche en tout cas quelqu'un avec qui j'ai envie de partager du bon temps, avec qui j'ai envie de communiquer et d'être bien. Oui, oui. Oui, oui. Les jeunes… Vous savez, moi, en éducation à la vie affective, en collège ou au lycée, j'en ai fait dans tout milieu confondu. Et je me souviens une fois, effectivement, je le cite aussi dans mon livre, d'une classe de jeunes un peu rebelles qui étaient complètement excités par cette séance d'éducation à la vie affective et sexuelle. Et d'un seul coup, l'animatrice, n'en pouvant plus, me dit, prends le relais. Moi, j'étais stagiaire. Et moi, ils commençaient à balancer leur casquette, à monter sur les tables. Et je leur ai dit, écoutez, les jeunes, dites-moi de quoi vous voulez parler, là ? Et ils m'ont tous regardée. Et il y a deux, trois voix qui se sont dit, mais on veut parler d'amour, madame. On veut parler d'amour, madame. Ils en ont assez, qu'on leur explique comment mettre un préservatif, qu'on leur explique que la grossesse, c'est un risque, et qu'effectivement, on leur cite toutes les MST possibles et inimaginables. Je crois qu'ils ont envie d'autre chose. Envie d'autre chose, là, j'ai du mal à suivre, mais vous allez me convaincre, c'est de dire que vous passez devant ces jeunes, là, qui lancent leur casquette, et vous leur dites d'un seul coup qu'il y a des notions essentielles en matière de sexualité, c'est la pudeur et l'intimité. Est-ce qu'ils comprennent ces termes-là ? Et puis d'ailleurs, soit dit en passant, la pudeur, certains vous rétorqueront que c'est la nudité qui est naturelle. La nudité n'est pas forcément sexualisée. Alors oui. Dans beaucoup de sociétés. Tout à fait. Alors la pudeur, effectivement, la définition de la pudeur, c'est effectivement, dans la pudeur, dans le terme pudeur, effectivement, il y a cette notion de nudité, quand même, parce que souvent, on n'est jamais pudique tout seul. On est pudique quand, effectivement, on pense que notre regard a vu quelque chose qui pouvait être gênant d'être vu. Et effectivement, c'est souvent quand on regarde la nudité. Alors vous avez raison, être nu, c'est naturel. Sauf que quand même, dans nos sociétés, à nous, on s'habille. C'est vrai que si on était nus tous les deux sur ce plateau, peut-être que certaines personnes trouveraient ça un peu bizarre. – Je pense qu'on ferait plus ou moins de vues. – Voilà, ça c'est la question. – C'est pour ça qu'on va éviter. – Oui, mais voilà. Alors après, effectivement, on peut, bien évidemment, être nu. Après, je disais toujours, ça dépend aussi, comment dire, du développement chez l'enfant. Je dis toujours aux parents, oui, bien sûr que vous pouvez vous montrer nu, et puis peut-être au début, prendre votre bain avec vos enfants, il n'y a pas de souci. Sauf que quand vos enfants vont commencer à grandir, qu'ils vont prendre conscience de certaines choses au niveau de leur corps, de leur être sexué, là, il va peut-être falloir arrêter de prendre le bain avec vos enfants. Et puis, effectivement, je dis toujours que les toilettes, par exemple, et la salle de bain, ce sont des lieux où l'on peut vivre l'intimité. C'est-à-dire où l'être humain va se retrouver avec lui-même et va pouvoir commencer à s'interroger sur qui il est et comment il se vit, que ce soit dans son corps ou dans son esprit. Et c'est vrai que j'invite souvent les parents, à partir de 6 ans, 7 ans, à dire à l'enfant, tu vas commencer de te laver tout seul et tu as le droit de pousser la porte de la salle de bain. Tu ne la fermes pas parce que ça pourrait être dangereux, mais de l'inviter à avoir son lieu à lui où il va s'occuper de son corps tout seul. – Bonne réponse, pudeur et intimité. Alors, un autre sujet quand même qui l'a fait polémique, pas ici, mais dans l'opinion publique, c'est la différence sexuelle pour vous, la différence des sexes et la différence la plus profonde dans laquelle s'enracinent toutes les différences. – Oui. – C'est polémique. – Oui, complètement. – Oui, sauf qu'effectivement, jusqu'à preuve du contraire, là quand même, il y a des hommes qui ont un sexe génital particulier, puis il y a des femmes qui ont un sexe qui n'est pas celui des hommes. Et oui, nous sommes différents. Et oui, je crois que la différence sexuelle est essentielle. Et que là, alors là, on partirait dans un autre sujet, et que dans tous les cas, vouloir la gommer ne sert pas à grand-chose. – Pourtant, elles existent aussi, là. On peut vous rétorquer que, voilà, il y a des cas, des tranchors, etc. – Ah, tout à fait. – Qui existent et qu'on ne peut pas les lier. – Bien sûr que ça existe. Effectivement, il y a des transgenres. Moi, je reçois des transgenres dans mon cabinet. Effectivement, je reçois des personnes qui ont, comment dire, qui ont une problématique de genre-alité, c'est-à-dire, par exemple, des femmes qui ne vont pas avoir, comment dire, perçues, ou qui ont eu du mal à percevoir leur féminité, et qui se sentent plus dans la masculinité. Effectivement, on travaille par rapport à ça. Mais ça, j'allais dire, ça peut arriver. – Oui, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'on veuille que ça devienne une norme. D'ailleurs, ça peut faire partie des nouvelles normes. C'est-à-dire, oui, il y a des personnes qui ne sont pas en accord avec leur genre-alité. Oui, il y a des personnes, effectivement, qui ont fait le choix de l'homosexualité. Et je veux dire, il faut les accompagner et les accueillir, bien évidemment. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on veut en fabriquer. Et je pense que la différence sexuelle, la différence des sexes, elle est essentielle, et que c'est aussi le rôle des parents de permettre à l'enfant de s'approprier son corps et son sexe. Voilà. S'il ne le peut pas, on l'accompagnera dans le travail qu'il a à faire. Mais dans tous les cas, au départ, on est fille ou on est garçon, et le but du jeu, le but de l'éducation à la vie affective et sexuelle aussi, c'est de permettre à l'enfant de développer toutes ses potentialités et de s'approprier son sexe. Voilà. En découvrant ce qu'est un homme, ce qu'est une femme. – Vous avez une expérience, vous avez une connaissance. Est-ce que finalement, vous êtes suscétibles de nous dire aujourd'hui que tout n'est pas perdu ? On a le sentiment quelquefois que cette industrie pornographique, pour des raisons financières, idéologiques, idéologiques et financières, ou le contraire, a créé une forme de camisole, même si elle est douce, autour des gens et de chacun, et que se sortir de cette camisole apparaît maintenant quasiment impossible. Est-ce que ce discours est défaitiste ? Vous pouvez le balayer ? – Alors, moi je me bats contre la pornographie, je me bats avec mes petits moyens. Je pense effectivement que la pornographie aujourd'hui est un problème de santé publique. parce que, je cite dans mon livre, les résultats d'une étude en 2017, où effectivement un enfant sur deux, à 15 ans, a visionné des images pornographiques. C'est leur premier manuel d'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc oui, on peut baisser les bras, on peut se dire que c'est terrible. Je crois qu'il faut se battre, et je crois qu'il faut expliquer véritablement aux jeunes ce qu'est la pornographie, elle est quand même là aussi pour faire des milliards et des milliards d'euros, on est d'accord, c'est… – C'est une industrie qui prospère. – Voilà, c'est une industrie qui prospère. – Et peut taxer. – Voilà, et il faut faire de la prévention, et il faut leur expliquer ce qu'est véritablement la pornographie. Et là aussi, les parents ont un rôle essentiel, il faut pouvoir leur dire qu'effectivement, quand ils regardent la pornographie, ils s'aliennent. C'est-à-dire qu'ils vont quelque part devenir des objets marketing qui vont permettre à une multitude de personnes de faire des milliards d'euros, et surtout, ça va les priver de leur sexualité, de leur propre sexualité, ça va les empêcher d'avoir leur propre fantasme. Ça va les empêcher effectivement de s'interroger sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre quand je vais à la rencontre de l'autre au niveau sexuel. Moi, je dis toujours aux jeunes, je leur dis, quand vous faites l'amour avec quelqu'un, quand vous rencontrez quelqu'un avec votre corps, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Et les jeunes, ils ne sont pas idiots. Des fois, je leur dis, mais dites-moi, qu'est-ce que vous dites à l'autre ? Alors des fois, il y en a qui disent, ben ça dépend, madame, si c'est un plan cul, on ne va pas lui dire la même chose que si c'est notre petite copine. Et là, je les fais parler. Alors c'est quoi la différence entre un plan cul et puis quand tu es avec ta petite copine ? Donc si vous voulez, il faut vraiment, il faut travailler sur ce qu'est la pornographie. Il faut effectivement les aider à avoir envie de vivre autre chose parce qu'effectivement, la porno, ça déshumanise la sexualité, ça rend les jeunes complètement ambivalents et puis ça les empêche d'avoir une sexualité. Ça, c'est le pédopsychiatre Stéphane Clerget qui le disait d'avoir une gradation dans leur sexualité, c'est-à-dire effectivement de pouvoir passer de l'attirance au désir et à l'amour. Et donc oui, il faut lutter la contre et il ne faut pas avoir peur d'en parler et d'aider les parents à faire de la prévention. C'est un petit manuel auto-édité d'ailleurs, donc vous le trouverez sur la boutique de TV Liberté. Dans ce petit livre, ce petit ouvrage qui remet finalement les idées en place, est-ce qu'on ne peut pas conclure qu'il n'y a pas, c'est peut-être la notion essentielle, qu'il n'y a pas, que c'est un triptyque en fait, qu'on ne peut pas dissocier le désir et le plaisir de l'amour et que si un de ces éléments manque, et bien finalement, on n'a pas une forme aboutie de sexualité. Est-ce que vous me suivez sur ce principe-là ou pas ? – Alors, je dirais que oui. La sexualité humaine, c'est une énergie au service de la rencontre et ça rejoint ce que je vous disais. Il faut réfléchir à ce qu'on a envie de dire à l'autre lorsqu'on le rencontre charnellement. Et bien évidemment, je pense que quand on associe désir, plaisir et affectivité ou amour, bien évidemment, parce qu'aimer, ce n'est pas si simple que ça, je crois qu'on a un triptyque gagnant. Et qu'on peut effectivement se dire qu'on pourra vivre quelque chose de magnifique, être profond dans la rencontre charnelle. – Par an, si on parlait de sexualité, Marie-Jo Gassèque, merci d'être venu nous parler avec beaucoup de pudeur et de Zio aussi de nous indiquer qu'il y a une voie, il y a des chemins pour arriver à ce que ce triptyque, si j'ai bien compris, désir, plaisir, amour, soit complètement abouti. – Merci à vous, merci. – Oui, je vous en prie. – Oui, juste un petit mot, j'aimerais remercier mon illustratrice et amie, Nathalie Richard, qui a fait de très jolis dessins et je trouve que ça apporte énormément au livre. – Pudeur, à Timothée, on en mettra quelques-uns pour vous montrer ça. Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501